bonjour à toutes et à tous c'est un match j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo de jeudi désolé pour le live de vendredi je n'étais pas disponible on le rattrapera bien évidemment j'espère que vous serez extrêmement nombreux à le visionner on va parler bitcoin dans cette vidéo on va parler terrain on va faire un tour sur le total market un total market 3 et secteur d'épines puisque il ya quatre petites crypto actifs relativement peu capitalisé qui sont sur des starting blocks dont une que je me suis positionné il ya quelques semaines quelques mois en arrière je vous en avais parlé c'est peut-être le dernier moment pour avoir une entrée dite professionnelle et j'aimerais vous diriger dans cette philosophie là d'entrée professionnelle puisque après il sera très probablement trop tard mais ça veut pas dire que tous de nos crypto préférés seront inadaptés à un positionnement rationnel et professionnel j'aimerais qu'on en parle dans cette vidéo rapidement on commence maintenant à commencer je vous invite toujours à rejoindre ce grand des rois du marché vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des quatre rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en emprunier vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement que ce soit sur le court moyen long terme voire très long terme je l'utilise personnellement depuis des années et m'offre d'excellents résultats que ce soit sur le court moyen en termes également extrêmement long terme on est plutôt investisseur chez les rois n'hésitez pas à venir les découvrir ça marche pour moi ça marchera également très probablement pour vous à part les bitcoins on va mettre nos petits indicateurs bon on se paye le luxe sur une un gun thing bullish pattern doji japonais c'est juste magnifique on ravale l'intégralité de la bougie précédente donc c'est une bougie de continuation haussière au sein d'un canal descendant d'un plus grand range potentiellement distribution potentiellement de réaccumulation pour moi c'est de la réaccumulation mais il ya la liquidité qui se trouve un petit peu plus bon on regardera du côté de l'order flow juste après on va faire des petites time frame je trouve ça assez intéressant on est toujours en surachat du côté du bitcoin on peut le regarder juste ici sur mon indicateur que j'utilise qui s'appelle le air william on est toujours sur de l'hebdomadaire dans une situation de surachat donc tant qu'on est sur surachat il n'y a aucune raison de le quitter jusqu'à preuve du contraire on essaie de dégrader un petit peu de consolider vous avez d'ailleurs le luxe de vous payer une divergence haussière qui est confirmée actuellement sur bitcoin puisqu'on a ravalé avec cette bougie ici de la semaine dernière et on a confirmé une divergence haussière ici caché donc c'est très intéressant qui permet encore une fois d'appuyer une idée de continuation haussière pour aller chercher quoi de nouveaux sommets on avait une petite un petit objectif de prix très court terme on savait que ça allait bouger sur des prises de tp par rapport à des rennes traders ici sur un milieu de rennes ou un tout petit peu plus haut sur des poches de liquidités il y avait la liquidité qui s'est trouvée 67 1400 dollars je vous avais dit la semaine dernière qu'on irait la chercher on est parti la chercher donc c'était vendredi ou samedi me semble-t-il bien aidé on va pas se mentir notamment du côté des etf au comptant bitcoin avec près de 500 millions de dollars de inflow merci à blackrock merci également à gptc grayscale qui rennait un petit peu de ses cendres ça fait quelques quelques jours j'ai envie de dire qui qui n'ont pas vu beaucoup de bitcoins qui sont sortis de leur échangeur donc très intéressant de l'observer ici 31 millions de dollars vis-à-vis de vendredi bah c'est juste formidable on espère que ça va continuer mais peut-être que la fête ne se joue pas actuellement du côté us mais peut-être du côté asiatique mais ça on le verra juste après puisque avant on va faire un petit peu l'hété rome donc rien à dire soit dit en passant du côté de bitcoin on peut très bien aller chercher de nouveaux athées à je pense que ce sera donc considéré comme une déviation et des stops complètement évident qui se sont posés ici et je vais vous expliquer pourquoi juste après toujours dans ma team et ma 200 période en journalier pour aller chercher un premier arrêt je pense qu'on devrait y aller avant l'été voilà personnellement donc je reste assez confiant pour avoir du bitcoin peut-être un tout petit peu moins cher le bull run est bien sûr lancé depuis très longtemps pour certains peut-être pas tout à fait encore pour d'autres mais moi personnellement je pense qu'il est lancé mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas éventuellement observer une petite correction petite respiration pour faire un petit peu peur à tout le monde est allé chercher ce premier arrêt en tout cas personnellement je le jouerai et je le jouerai fort on passe à et et rome bon et et rome ça marche plutôt pas mal au niveau de séparer je vous savez quand on trace des règles des parents range des tout ce qu'on veut il faut les conserver le plus longtemps possible on voit que ça réagit plutôt pas mal on avait pris un trade contre ariens ici au fond ou un trade dans la tendance contre rien pas du tout plutôt dans la tendance sur et rome oui on l'avait fait sur des wix et sur billette on va le regarder juste ensemble après je trouve ça intéressant par rapport aux fils et on fera un petit exercice notamment par rapport aux fils parce qu'on en parle trop peu souvent je pense au sein des analystes financiers des traders amateurs comme professionnels expérimentés notamment sur la youtube sphère ou sur les réseaux sociaux donc j'aimerais en fait apporter ma pire à l'édifice et vous apporter peut-être un regard un tout petit peu différent par rapport surtout prix de nos positions et pourquoi on ne peut malheureusement pas les tenir aussi longtemps qu'on le voudrait même si on prend ce qu'on appelle dit des trades dit parfait je vous expliquer ce que c'est soit dit en passant bon ce qu'on appelle aussi des super trade bon vous avez ici un petit falling white je pas linguage plutôt sur une une dynamique une continuation aussi en cas donc de résolution a toujours notre objectif sur et rome et moi je personnellement je vais le jouer sachez que jeudi prochain vous avez l'acceptation ou le refus ou le report plutôt le refus ici qui serait apparemment consenti par les personnes bien pensantes vis-à-vis des et des et f au comptant et rome j'ai donc un objectif à 2760 dollars pensez à moi si on y vient l'invalidation allait extrêmement simple je suis plutôt spectateur donc j'ai pris ma position parce que c'était un premier arrêt j'avais mes confirmations paye d'ailleurs le luxe quasiment de se faire une petite divergence haussière cachée également au niveau de et rome est ce qu'on l'a ou pas non on l'a pas encore il faudrait qu'on vienne clôture au dessus des 3250 dollars à peu près 2300 2230 dollars à peu près pour avoir cette divergence bitcoin nous l'a donné peut-être que et rome va suivre mais on est toujours cristallisé par rapport à ce qui nous attend vis-à-vis des et f au comptant la validation ou l'invalidation d'éventuellement d'aller chercher ma trendline baissière aux alentours des 2570 dollars 2550 dollars qui nous donnerait une confluence par rapport à notre moyenne mobile 200p dans les données d'air qu'est ce que c'est c'est le break out d'une trendline baissière tout simplement donc si on vient à break et juste des ma petite trendline baissière avec un petit pull back pour avoir éventuellement essayé et tenter de jouer l'accélération avec un stop potentiellement au milieu de cette bougie d'impulsion plutôt ici de smart monnaie ça peut être un play extrêmement intéressant et vous avez du côté des blocs corps aussi dynamique tout simplement il ya un bloqueur dynamique côté de notre moyenne mobile 20 périodes en journalier voilà donc celui ci est ce qu'il est jouable ben non je vais pas le jouer puisque je suis déjà en train d'en jouer un sur ce bottom ici en tout cas sur un bottom provisoire donc je serai extrêmement patient pas plus de choses à dire actuellement sur et et rome toujours également dans un enfant de vente et de surachat du côté de et rome il n'y a rien à faire il faut tout simplement attendre et prendre des profits lorsqu'il se présente tout simplement on continue à regarder patiemment que le prix s'apprécie mais ça veut pas dire qu'on peut pas aller beaucoup plus bas mais le plus bas reste en fait une opportunité c'est ça qu'il faut essayer de conceptualiser bon on va parler total market 1 pourquoi total market 1 c'est très intéressant de l'observer d'ailleurs je vais pas aller là dessus je vais aller sur l'autre charte parce que j'ai d'autres informations au niveau de mon total market 1 voilà on l'avait travaillé ensemble on est très proche en premier arrêt on a d'ailleurs des moyennes mobiles qui font office de support dynamique c'est plutôt intéressant de l'observer ici en hebdomadaire vous voyez en fait cette magnifique confluence par rapport à notre moyenne mobile 20 périodes en hebdomadaire regardez à quel point c'est chirurgique à d'aller chercher je suis actuellement sur le total market 1 team moyenne mobile 200 non pas en hebdomadaire plutôt en délit ici elle se trouve actuellement sur les deux trillions de dollars qui nous donnerait une confluence par rapport à le déséquilibre de marché c'est à dire que bitcoin se retrouve aux alentours des 50 mille dollars et ça nous donnerait un magnifique premier arrêt vous l'avez dit avant moi bravo vous avez ici toujours en fait ce canal vous vous rappelez on avait un canal ascendant ici donc on réintègre ce canal ascendant ça veut dire quoi en fait quand on tire des petits canals des petits canaux ascendants comme ça c'est tout simplement pour essayer de de temporaliser ou en tout cas de cartographier le momentum et on voit ici que le momentum reste encore haussier donc il n'y a pas de différence de momentum par rapport à la pression acheteuse sur l'éthérum depuis les arrachements haussiers il faut en fait les prendre comme ça depuis que vous avez qu'on est sorti de ce range ici donc la confirmation elle s'est trouvée là on a tracé un magnifique canal ascendant alors plutôt court sur pattes mais vous le voyez qui réagit plutôt pas mal bottom support support top top support breakout résistance résistance support support en fait descendant ici donc ça marche plutôt pas mal donc il faut plutôt le conserver et ça permet en fait de confirmer un momentum qui garde en fait de son dynamisme et à ma foi on continue la hausse tout simplement avec magnifique épaule tête épaule inversée ici si on fait le le petit break out mais on est potentiellement en train de le faire certains diront que c'est déjà validé on peut aller chercher donc des équilibres de marché avec des ratios de 1 pour 1 très proche des ath du côté l'éthérum on reste dans un range bien évidemment donc range trader vous achetez les extrêmes et vous vendez les extrêmes et je pense que ce serait plutôt une déviation dans l'attente d'une réintégration mais nous n'y sommes pas dans ce que les boules ne voudront pas voir si on venait à faire de nouveaux ath que ce soit sur etéros que ce soit sur bitcoin bien que nous avons une échéance jeudi par rapport à l'acceptation refus des etf les réintégrations ne seront clairement pas considérés comme des opportunités puisque l'objectif c'est d'aller chercher tout le monde plus bas et team moyenne mobile 200 penser à moi bien évidemment ça veut pas dire qu'on va rebondir dessus ça veut dire que ça peut être aussi considéré comme une opportunité ici je suis toujours sur le total market donc je garde ce cette idée là on est en train d'ailleurs de quitter un enfoncement d'utilité de surachat actuellement sur mon total market donc vous faire très attention pour un simple et bonne raison que c'est pas trop ce qu'on voulait voir et termes c'est la même chose on est en train de quitter un enfoncement d'utilité de surachat donc on peut aller en fait tantôt voir du surachat et tantôt aller voir de la survente on a des objectifs de prix mais évidemment vous avez cette très net baissière on est déjà parti la chercher une fois c'est donc une opportunité d'achat ici et je rachèterai un bien évidemment personnellement si on venait à chercher les 0,5 ans de tout le précédent mouvement voir ce trou dans le volume profile moi je cherche ces trous dans le volume profile donc ce sera catalysé ce sera difficile sera très probablement quand la vente d'état de gary hensler sur l'ensemble de l'écosystème crypto actif mais partir du principe qu'il faudrait être vraiment conscient que ce soit une opportunité et là ce sera clairement considéré comme dit une opportunité d'une vie si vous croyez en cette philosophie en ces ruptures technologiques notamment décentralisées côté total market 3 on voit quelque chose un tout petit peu différent même si c'est pas si différent par rapport à ce qu'on avait déjà éliméré ensemble on avait déjà tracé vous rappelez qu'on avait tracé ça vous savez qu'on l'a pas bougé ce truc là on l'a clairement pas bougé ce patient là donc c'est plutôt drôle de de l'observer et on peut tracer ici des trend line en fait baissière en vue d'une résolution donc si vous voulez en fait un plaid directionnel de swing dans le momentum donc dans la tendance en vue de construire en fait des systèmes paradis parabolique mais en fait vous pouvez tracer cette rail line du top générationnel jusqu'ici au top provisoire pourquoi top provisoire parce que on dessine un top lorsque celui ci vient retracé au moins de 382 donc du premier arrêt de tout le précédent mouvement donc à ce moment là les trend line par rapport à des grandes prenantes qu'on peut marquer peuvent être concrétiser validé visuellement marqué c'est clairement ce qu'on peut en fait prétendre donc je le trace comme ça ici c'est assez difficile en fait de se positionner bien qu'on soit très proche en premier arrêt team moyenne mobile 20 périodes ici plutôt pas mal en termes de support dynamique entendez tout simplement le break out si on vient à briquer ça c'est possible qu'on partant elle saison voilà je vous le dis en toute franchise c'est clairement le dernier signal qu'on devrait avoir pour pouvoir se positionner ou en tout cas peut-être renforcer sur des bonnes positions sur le crypto actifs préférés qu'ils ont un petit peu le ventre mou actuellement attendait peut-être ce signal et je suis bien sur le crypto total 3 il faut bien vraiment le comprendre comme ça donc marqué le pensez à moi mais si on vient en fait à confirmer puis accepter en vue d'une accélération vis-à-vis du total marqué 3 je pense que ça pourrait donner le signal dual saison une simple trend en fait suffit tout simplement on se paye également le luxe ici d'une magnifique divergence haussière cachée dit potentiel même si bison l'a déjà donné on l'a vu précédemment il faudra tout simplement venir clôturer au dessus des 680 milliards de dollars du côté du total market 3 si on voulait confirmer ces divergences haussières cachées les divergences haussières cachées ne veulent pas dire c'est pump to the moon go non pas du tout ça veut dire consolidation et consolidation d'aller potentiellement les chercher et visiter le haut du canal 1 le haut du range ici et vous avez un magnifique une magnifique résistance confluente avec une zone de rechargement de vente court terme ici très court terme entre les 618 et 696 donc prenez des profits si ça se présente mais si on venait à break et va partir du principe que ça peut être une forme de hedging également ah oui ça je le dirais assez rarement mais ça peut très bien être fait comme ça vous avez des crypto actifs quelle qu'elle soit d'accord on peut parler de solana par exemple parler d'hétérom on peut parler de ce que vous voulez et ça va veut dire en fait doucement peut-être réintégrer le haut du canal le haut du range dans une zone de rechargement d'achat donc à ce moment là beaucoup notamment sur le spot soit vont se couvrir sur des contrats dérivés options ou perpétuel futur d'autres en fait vont vendre leurs spots en l'attente d'un break out pour pouvoir racheter et perdre tout simplement le premium ici vous pouvez perdre en fait un petit premium de voilà 5% 3% 4% mais en réalité cette pression acheteuse en cas de break out sera violente et dès lors les coefficients multiplicateurs pourront partir on n'y est pas encore on peut attendre plusieurs semaines avant d'y arriver mais techniquement c'est plutôt joli à observer pas plus de choses à dire l'entrée parfaite sera je le dis très souvent cette fameuse moyenne mobile en 200 périodes hebdomadaires ça peut être une très belle confluence pour aller chercher ça voilà entre les 3 8 2 et les 0 5 juste là aller chercher la petite liquidité qui se trouve juste là par rapport à des mèches en précédente voilà ça peut être sympa d'aller chercher et ça peut être très bien catalysé pourra accélérer par rapport au refus des tf au comptant et et rome ce qui peut se passer et ça je pense que vous êtes complètement au courant que ça se passe généralement comme ça généralement on fait là on fait le contraire de ce que la majorité pense malheureusement donc d'ici on va peut-être aller chercher sur et rome notamment tous les stops puis lorsqu'on aura la validation pour avoir une forte accélération en début de semaine et dès qu'on aura la confirmation du refus des etf à ce moment là énorme charge à l'équité tout le monde part tout simplement deuxième possibilité on va aller chercher l'intégralité des stops complètement évident et là à la surprise générale acceptation des etf au comptant bitcoin derrière accélération vous comprenez que dans les deux cas dans les deux cas vous êtes dans une mauvaise posture soit pour pour acheter soit pour pour vendre tout simplement donc il faut le comprendre comme ça et on le verra très probablement arriver en somme si on fait une accélération d'ici aujourd'hui et demain pour aller chercher tous les stops et que la bougie on se fait un espèce de hammer inversé vous voyez on fout une dragon flag ou en tout cas on se fait rejeter littéralement sur ces deux ou trois premiers jours on va partir du principe qu'on a complètement acté le fait que c'était refusé et qu'on ira faire très probablement de nouveau plus bas donc faites attention à ça ce qui nous ouvrirait nous des opportunités par rapport aux trades qu'on a initié ensemble en revanche si d'ici jeudi on commence à faire alors je le dis comme ça de façon très prédictive mais on commence à accélérer et qu'on se retrouve ici et jeudi bah il est en fait il ya peu de chances que ce soit refusé parce que le marché en fait nous aura donné une très bonne configuration pour pouvoir en fait short et et à ce moment là tout le monde va short et puis derrière une énorme impulsion aussi à une énorme accélération et ce sera très probablement accepté actuellement bah ma foi c'est pas réellement ce qu'on est en train d'observer en tout cas c'est pas réellement ce qu'on est en train de valider je vous fais un tout petit peu du côté des stable coins puisqu'il ya des choses qui sont très positives vous savez moyen de trucs que je regarde façon assez régulière c'est l'impression des stable coins et on vient de ré réimprimer à peu près un milliard de dollars du sdt parfois ou ou d'ail ou sdc peu importe mais un milliard de plus donc c'est qu'à un moment donné il ya des flux qui rentrent si vous rentrez des flux vous les transforme en stable coin en vue de les investir sur vos crypto monnaies ou en bitcoin un milliard c'est quand même pas rien le marché est gros mais pas si gros que ça donc c'est de l'argent frais qui rentre et c'est plutôt intéressant de l'observer encore une fois et c'est clairement ce qu'il faut regarder deuxième chose ça c'est du côté de la dominance vis-à-vis des stable coins vous êtes parti chercher en fait c'est chirurgical je vous le dis franchement je ne l'ai pas modifié je n'ai pas bougé donc je trouve ça assez c'est plutôt sniper par rapport à ce pararenge juste là donc on peut aller éventuellement le retester voire le briquet et la bitcoin 50 mille dollars voire 46 mille dollars je vous le lis en mille et on peut très bien également aller nous chercher une divergence sur la dominance on revient chercher en fait ici cette trend line plutôt haussière mais sur le bat canal avec en fait une divergence entre le price action notamment du total market voire bitcoin qui lui aura fait un nouveau un nouvel à th mais pas au niveau de la dominance vis-à-vis des stable coins qui pourraient en fait tout simplement acté sur un biais supplémentaire une déviation de marché en vue d'une réintégration en somme je m'explique bitcoin nouvelle à th on vient chercher une divergence ici par rapport à la dominance des sable coin et on rejette tout simplement et là on irait chercher les 50 mille dollars ça peut être extrêmement intéressant à jouer et range trader joué le bien évidemment tout simplement voir trader de contre tendance joué le également donc pas plus de choses à dire côté option on va essayer de temporaliser puisque ça représente à peu près pas mal ce qu'on est en train d'observer actuellement si vous partez du côté du de fin mai donc on va aller chercher par rapport au 31 mai vous avez un max main price à 63 mille dollars et je doute malheureusement qu'on soit au dessus des 70 mille dollars par rapport au strike price sinon ça voudrait dire que si on est à 70 mille dollars à la fin du mois de mai on repart potentiellement en tendance généralement les strike c'est de la tendance des max main price c'est du range donc si on est en dessous des 70 mille dollars on peut partir du groupe très proche des 63 64 65 mille dollars on peut partir du principe qu'on reste en range et on ira tout simplement faire des déviations par contre si on explose avant la fin du mois et qu'on est allègrement au dessus des 70 mille dollars et qu'on vient de valider en fait le strike price ça veut dire que les très gros portefeuille se sont positionnés l'objectif c'est de revendre beaucoup plus cher malheureusement du côté du mois de juin vous avez quelque chose d'un tout petit peu différent le max main price à 50 mille dollars vous voyez un petit peu par rapport à cette cyclicité d'intercycle on peut se retrouver assez rapidement aux alentours les 50 mille dollars voire en dessous qui nous donnerait le target et nos objectifs de prix que ce serait été comme ce soit sur bitcoin c'est à peu près la même chose du côté optionnel en revanche si on n'est pas dans un range et qu'on est bien en tendance c'est l'objectif c'est 75 mille dollars mais on aura déjà eu en fait cette confirmation précédemment maintenant pour donner un petit peu de force pour donner un petit peu de beau beau coeur on va partir du côté du mois de décembre de fin d'année alors là basse et il ya là 100 mille dollars plus de 4000 comme quasiment 4000 bitcoin en col du côté de de fin décembre moi j'ai un objectif aux alentours des 90 mille dollars pour cette fin d'année puisque nouveau nouveau président ou pas aux états unis l'année électorale généralement c'est plutôt bullish et les trois premiers mois ils sont plutôt un de faille en tout cas les 100 premiers jours sont plutôt une failleur c'est connu dans les midas présidentielles sachant qu'en france est cinq ans mais aux états unis c'est quatre ans vous pouvez en fait partir du côté du mois de mars et là accrocher vos ceintures parce qu'on sera très probablement très proche de la fin du cycle et là si c'est boule et ben c'est pas moi qui le dit c'est les contrats options on est déjà sur de 200 200 mille dollars 200 mille dollars au niveau du prix du bitcoin pour la fin mars donc c'est plutôt bien représenté par rapport à notre narratif de temporalisation et de programmabilité de bitcoin on est bien sûr à peu près du 90 mille 100 mille dollars pour pour fin d'année et on pourrait lancer le halle saison et c'est on fire donc on a encore le temps bien évidemment de se positionner on avait fait une vidéo dans ce sens là j'y moins 150 jours donc un peu moins maintenant et j'espère que ça vous aidera et restons confiants tout simplement de manière la réponse on aura relativement rapidement je vous fais juste un tout petit chassez croisé je pense que c'est important de faire ce chassez croisé par rapport à bitgate c'est par rapport à dydx donc je voudrais je vous ai retravaillé ça on est toujours d'ailleurs en train je vous en avais parlé de faire le petit concours par rapport au tableau de bord du bilka et trader pro donc pour pouvoir avoir un capital de 10 mille euros en réel donné ou prêté par par bitgate pour pouvoir éventuellement devenir un trader professionnel malgré 10 mille euros on va pas très très loin je vous le dis en toute franchise mais je trouvais ça sympa en termes de pédagogie donc je vais partager mes trades aujourd'hui au niveau du salon qu'on a créé spécialement pour ça ça se passe plutôt bien pour moi avec un héroït 31% donc 3000 dollars de profit avec un capital d'odé de 10 mille dollars à la base je vais de près au moins valider en fait quatre sur six des des échéances assez facilement voir toutes les gens assez facilement à partir de maintenant je vous expliquerai comment je vais faire donc bon ça a bien bien marché pour moi je vous l'avais dit j'ai pris deux trades donc etérob et bitcoin et j'ai joué le break out tout simplement vous l'avez vu ça a été partagé dans l'iscord il n'y a pas de problème avec ça on l'avait d'ailleurs pris ici j'ai pris une belle position lorsqu'on a fait en quatre heures mon petit break out c'était plutôt sympa donc j'ai pris un levier x10 là dessus ça a plutôt bien marché du côté de bitcoin ça a encore mieux marché on était clairement là dedans et vous c'est bien parti donc plutôt content de l'observation je sais plus où est t'es moi on était oui on était juste ici voilà j'ai dû prendre à peu près par là où il y avait trop de positions qui s'ouvrent on avait vu sur l'ordre flot vis-à-vis d'une potentielle accélération messia donc j'avais j'avais deux trades un ici et un ici et puis finalement ça s'est plutôt bien passé très content de l'observer tout simplement on va regarder au niveau des fees au niveau de dix donc actuellement on est à 54 dollars au niveau de des profils non réalisés je suis à à peu près 2,37 en termes de financement et si vous regardez du côté de bitgate on n'est pas de 37 on est à beaucoup moins en fait on est à à peu près 1,13 en termes de coûts de financement donc comment je les calculer c'est pas compliqué vous allez chercher l'historique de transaction et vous faites le calcul voilà et plus le coût de 47 centimes ou 40 centimes au niveau de la prise d'ordre si vous regardez ça sur un levier x3 ça veut dire quoi en fait à l'année combien ça me coûterait même si les fondings sont changeants il ya même des fondings négatifs qui baissent vous voyez ici je suis à 1,01 sur une période de huit heures et là je suis à 1 0,08 donc c'est énorme donc c'est très changeant en réalité mais si vous faites une moyenne actuelle on est à peu près à 0,6 quoi 06 07 centimes tous les huit heures ce qui fait quand même pas mal c'est quasiment 15 à 20 centimes par jour pour une position à 250 dollars levier fois droit donc 750 c'est grosso modo 1% c'est pas très loin de 1% que j'ai déjà filé en termes de frais de financement par rapport à bill kate des plus par rapports à dix si vous faites ce calcul assurent sur un levier x3 à l'année si on conserve le même taux de financement ça revient à faire un crédit entre 10 et 20% c'est du sauf un co si vous voulez à peu près sauf un co et je parle d'un levier x3 c'est pas un levier x20 vous allez rigoler parce que je veux dire les montants sur un levier x20 vous allez comprendre pourquoi le super fête est assez inaccessible si vous faites du côté des wadix c'est quasiment deux fois plus cher je vous le dis en toute franchise puisque je suis à 1,13 à peu près 1,15 au niveau de de bit get et je suis à 2,47 au niveau de 2,37 pardon au niveau de dix donc c'est quasiment deux fois plus cher dès lors je me suis dit mais j'arrive pas à retrouver sur des wadix v4 par rapport à mes frites financement le seul truc que j'ai trouvé vous avez peut-être rigoler c'est ça donc je suis parti voir là dessus les frais de financement du côté de dix sont à partir de 5% alors je sais plus où est ce que je l'avais vu mais j'ai vu voilà prélevé machin dix exchange vous avez des frais qui est texte voilà take care maker je l'avais sur le lien en bleu les prêts dix implique des intérêts à partir de 5% ces frais sont destinés à financer le pool d'assurance pour le protocole d'une part et les prêteurs d'autre part je le comprends 5% mais c'est 5% annuel je pense que c'est 5% mais je pense que c'est que les professionnels et très très gros très vert en fait qui ont des des taux de financement aux alentours des 5% annualisé nous je pense qu'on est plus près des 20 à 30% voire 40% donc si vous êtes si vous avez cette information c'est intéressant de me le dire puisque ça déséquilibre ou ça déstabilise en fait cette il faut payer bien sûr l'échange décentralisé etc mais l'idée c'est de se retrouver à un pied plutôt d'égalité avec les échangeurs décentralisés et actuellement c'est peut-être deux fois plus cher en tout cas sur un premier constat de trois jours donc on va le faire sur plusieurs semaines l'objectif c'est de le tienner le plus longtemps possible pour faire des calculs plutôt précis parce que trois quatre jours une semaine c'est pas suffisant mais actuellement il semblerait qu'on soit presque deux fois plus cher en termes de frais de financement par rapport à dix donc si on choisit la décentralisation les frais de financement nous coûte en fait tout simplement deux fois plus cher je dis peut-être une bêtise mais à ce moment là aidez moi dans les commentaires et bien évidemment cette question là je la poserai à un des membres de la fondation dix qui on aura le plaisir d'avoir sur la chaîne des rois du bitcoin prochainement si vous faites des leviers fois 20 si vous faites des leviers fois 30 si vous faites des leviers fois 40 vous faites des leviers fois 50 et que vous décidez d'un coup d'éclat de tenter un magnifique plaie sur un beau tome générationnel de continuation de tendance ici avec un levier fois 50 et que vous dites moi mon levier fois 50 avec 100 balles je le revends comme bitcoin est à 200 mille dollars donc dans six mois vous n'y arriverez pas pour la simple et bonne raison que ces taux de financement passe de 10 à 20% à 50 100 voire 100% annualisé et oui il faut le comprendre comme ça donc ce n'est pas tenable dans le temps même si on vient vous grignoter entre guillemets votre votre vos profits non réalisés c'est comme ça qu'ils sont mieux sauf si vous êtes en marge croisé en marge croisé ou en levier croisé ça veut dire qu'en fait il va chercher directement sur votre compte spot enfin sur votre compte directement que vous avez de disponible sur bill gates ou sur votre échangeur tout simplement mais vous comprenez bien que de tenir un levier fois 20 fois 30 fois 50 fois 60 sur 6 à 12 mois ça vous coûte l'intégralité de votre position voire bien plus c'est pour ça que attention l'objectif ce n'est pas de faire des leviers fois 20 et de les garder tout the moon je vous le dis en toute franchise ça marche pas ça marche clairement pas d'ailleurs je vais aller beaucoup plus loin puisque ça va vous grignoter du côté en fait de votre de votre profit non réalisé dès lors votre votre montant de liquidation en fait va augmenter doucement voilà plus vous allez passer dans le temps et plus votre liquidation va augmenter jusqu'à temps que vous faites prendre l'intégralité de votre position et ça c'est des choses en fait qu'on ne voit pas alors il ya des petits mécanismes sur les échanges on va pas le faire maintenant ça va durer les heures mais vous avez la possibilité en fait de réduire votre exposition en fonction que le prix augmente par rapport à des paramètres que vous pouvez en prédestiner c'est assez simple à utiliser mais partir du principe que si si le truc qui vous avez un levier fois 50 sur un super trade et que le machin il double de 100% bah à ce moment là vous pouvez en fait grignoter ou récupérer en fait des profits pour pouvoir refinancer votre marge et conserver votre prix de liquidation tout simplement donc moi je l'utilise que extrêmement rarement et généralement ces leviers là ça s'utilise quelques heures peut-être quelques jours mais encore franchement des leviers fois 20 en quelques jours enfin je sais très très difficile dormir sur un levier fois 20 c'est c'est parce qu'il est de plus recommandé tout simplement j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça on fait un tout petit peu dans leur flow parce que j'ai remarqué quelques petites pistes qu'on peut nous donner par rapport à un regain d'intérêt notamment du côté de bitfinex donc c'est plutôt intéressant de l'observer ici on a un magnifique regain d'intérêt par rapport à cette petite continuation très légère donc je pense qu'on est en train de se préparer pour break out pour aller chercher des ordres qui se trouvent plus haut donc les market makers et les échangeurs se nourrir de ces ordres là l'objectif c'est de faire passer un maximum une quantité d'ordre maximum pour pouvoir avoir un maximum de profits tout simplement les top traders un petit peu en retrait donc j'attends en fait un réveil des top traders et généralement quand ils se réveillent ça bouge pas mal vous voyez ici boum ça bouge pas mal et actuellement ils sont pas en train de bouger donc je me dis que s'ils commencent à bouger ça peut être intéressant de voir s'ils veulent se mettre à l'achat en tout cas on peut attendre les etf au compte en bitcoin de cette début de session là pour pouvoir voir notre bitcoin préféré s'apprécier deuxième chose que j'ai vu c'est du côté de au caix et là vous avez fait rigoler parce qu'on a vraiment l'impression que c'est eux qui gèrent la machine je suis passé en horaire et vous voyez par rapport en fait depuis quelques jours donc là c'est en horaire depuis quelques jours à chaque fois qu'il ya un regain au niveau du bitcoin vous voyez que vous avez une similitude parfaite par rapport au décalage du prix donc ce prix actuellement dans cette forme de latéralisation je parle ici de quelques heures depuis les précédents à th des 73 mille dollars sont très lévergé en réalité donc je pense qu'on va faire déviation sur déviation et ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est lorsque je vois ici par rapport à une prise de liquidité assez forte qui a fait peur à pas mal de personnes il ya une dégradation très faible au niveau des opérations terrestres en fait on l'a pris comme une opportunité généralement cette opportunité elle dure jamais très longtemps donc c'est pour ça je vous dis d'ailleurs pareil sur bitfinex vous avez en fait on a utilisé cette liquidité là pour pouvoir pousser au niveau des opérations terrestres je préfère voir des grands pics de liquidation je vous le dis je vous le redis généralement ça se finit avec une espèce de bougie de l'enfer qui fait peur à tout le monde et qui met tout le monde du côté obscur de la force donc je pense qu'on a encore du temps avant de l'observer je pense qu'on pourra acheter du bitcoin peut un tout petit peu moins cher et que les 59 mille dollars le fameux premier arrêt des 51 52 jp morgan et dans cette logique aux alentours des 46 42 48 mille dollars on sait pas trop mais finalement il ya beaucoup de confluence qui devrait nous tendre vers ceci donc ceux qui sont sur le marché on est très haussier parce qu'on est en position ceux qui sont pas sur le marché ils sont plutôt attentistes et ils attendent d'acheter tout simplement moins cher donc je pense que ce relais de confluence pourrait en fait utiliser sur des gros des gros portefeuille de smart money ou d'institutionnels d'aller chercher de racler toute la liquidité et c'est ceux qui sont patients aujourd'hui qui seront récompensés il faut le comprendre un petit peu comme ça donc ceux qui sont impatients se font liquider ceux qui sont patients seront compensés et actuellement je pense qu'on est beaucoup plus nombreux à être positionnés que ne plus que plutôt attentiste un petit peu comme j'essaye de vous le partager je dis pas que ça va se passer je dis juste que c'est peut-être plus rationnel d'attendre des retrassements peut-être un petit peu profond d'aller chercher cette équité de côté de bitcoin et actuellement les order flow semble être dans ma direction voilà puisque je n'ai pas encore vécu la belle bougie de capitulation avant de repartir to the moon peut-être des échéances très prochainement notamment par rapport aux etf je finis sur deux choses et je pense que c'est assez important de le repréciser vis-à-vis des narratifs je pense que les narratifs sont bons à jouer c'est quelque chose de très personnel puisque ça permet de réunir des communautés et de comment on peut dire ça d'alimenter des biais spéculatifs donc les narratifs ça permet en fait de mettre des mots de mettre une idée de mettre une vision par rapport à une situation je pense que c'est bon de jouer ces narratifs là il y en a un qui est de plus en plus en fait représenté c'est le dépine et je m'étais positionné sur à les films et je vous en avais parlé il est peut-être en train de nous proposer un truc donc c'est une toute petite cape hein c'est moins de 100 millions de dollars de capitalisation et à l'effet je vous montrais les trois autres qui sont plutôt pas mal qui sont actuellement en train de nous proposer à l'effet c'est à l'effet pardon je l'ai pas pourquoi je n'ai pas à l'eff c'est quoi le sigle à l'effet im je n'ai pas je pensais que j'avais je vais essayer de le récupérer à les films alors bah oui c'est à l'effet pourtant excusez-moi pour ça ah j'ai mis à les films à 1000 ans j'étais en action excusez-moi c'est n'importe quoi hermès bon je l'ai ici je passe en hebdomadaire et en fait on a rattrapé l'intégralité de la baisse de plusieurs semaines en trois bougies en trois bougies on a récupéré l'intégralité de la baisse donc on est toujours dans une zone de rechargement d'achat ce que j'aimerais vous expliquer par rapport à une entrée dit professionnelle c'est qu'on se positionne lorsque le momentum est derrière nous ça veut dire qu'on a les flux on a un retour des volumes assez francs moi je me suis positionné là dedans par rapport à ce petit bric à outre parce que j'aime bien faire ça sur des sur des poils de liquidités sur l'investissement 1 et après j'attendais structure beaucoup plus bas ce truc là est listé sur con bays et est également sûr que coin donc un truc à 50 millions de dollars enfin 50 millions de dollars de 4p un peu plus maintenant sur con bays c'est qu'elle est un truc à jouer en tout cas il ya des capitaux qui pourraient en fait alimenter les flux haussiers et très probablement qu'on est sur un top départ d'une accélération assez franche pour faire peut-être 200 ou 300 % en un claquement de doigts c'est clairement le type de configuration que j'adore regarder avec un pullbacks au niveau de la neutralité des 50 au niveau de mon et récit 14 périodes on n'est pas encore dans un enfant de point de surachat et lorsqu'on y va généralement c'est pour jouer des accélérations l'obv complètement croissant avec un retour des volumes acheteurs et un retour au niveau de notre obv donc là c'est de l'achat professionnel qui est mis sur les films c'est du dépine ma foi je pense que si on veut se positionner sur un truc qui peut avoir une accélération c'est clairement en fait un bon candidat toujours dans une entrée professionnelle donc il y en a pour tous les goûts il ya à la fois pour les petits traders court terme pourquoi parce qu'on est sur des petits time frame actuellement en train de jouer sur un premier arrêt donc trader bah on peut jouer un envoyer premier objectif nouveau sommet on est peut-être à l'aube d'un nouveau sommet d'ici quelques jours investisseurs long terme bah vous avez le momentum on a toutes nos confirmations les arrachements haussiers le pullback croix de pique magnifique ici donc je vous en avais parlé sur le roi de pique mais bon si vous l'avez pas pris basta après il faut il faut partir du principe que le risque est très important il faut il faut s'attendre à moins 50% si ça marche pas mais toujours dans une zone de rechargement d'achat ensuite il ya plus de volume donc il n'y a rien qui arrêtera en fait à les films s'ils décident de partir donc je me dis que ce type de configuration sont plutôt bonnes pour pouvoir allouer un capital parfaitement maîtrisé pas en très grande quantité ça reste 2 3% peut-être du capital d'investissement mais ça peut être intéressant de regarder les fondamentaux de ce truc là dans la configuration chartiste par rapport en fait à des entrées dites professionnelles et on le voit très très bien on excite les algorithmes une forme de distribution magnifique déviation réintégration généralement quand vous voyez ça c'est pas pour aller chercher le haut du range c'est pour le dégommer littéralement donc vous pensez à moi si ça se réalise je dis pas qu'il faut mettre aux lignes là dessus j'ai juste que ma foi c'est pas maintenant qu'on prend les profits sur allez film c'est plutôt ce que je suis en train de vous dire dès lors vous avez d'autres candidats qui sont très intéressants du côté des pins vous pouvez aller regarder vous avez à air on en a déjà parlé sur la chaîne euro du bitcoin vous avez gpu vous avez également octa octa ce sont des très bonnes configurations graphiques mais avec un momentum extrêmement haussier c'est plus du swing trading ici parce qu'on a déjà fait des nouveaux sommets sur des nouveaux sommets sur des nouveaux sommets il me semble sur ce type de truc 60 millions de dollars de capitalisation c'est très peu en réalité c'est pas sur tous les échangeurs mais les chartes sont plutôt loli voyez comment ça bam 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 donc ça c'est le narratif d'épines qui ce qui est tout simplement en train de de catalyser de 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 catalyser des capitaux c'est ça d'attirer des capitaux avec des entrées très professionnelles en réalité oui déviation généralement c'est déviation c'est pas pour aller chercher l'eau du grain c'est pour le défoncer et boum boum 50% supplémentaire donc ça reste du swing l'objectif et ce type de truc d'ailleurs allez vous pouvez le garder pendant plusieurs à plusieurs mois donc moi je le garderai plusieurs mois j'ai mes profits sont déjà pris dessus mais je trouve que c'est plutôt intéressant à observer le roi de pique était juste magnifique quasiment proche d'une confluence par rapport à une moyenne mobile 20 périodes ici en trimestriel et mieux encore on retourne à partir d'ici on retourne les contextes par rapport à un retour haussier par rapport à ces moyennes maintenant qui dit ascendante donc moyenne descendante moyenne ascendante généralement c'est moyenne ascendante qui nous a été proposé sur beaucoup de crypto actifs préférés lance le début d'une halle saison tout simplement donc c'est comme ça qu'on et si on vient en fait chercher cette constellation épouser en fait ces moyennes mobiles ce sont des endroits dit quasiment parfaite là c'était clairement une entrée en or pour le coup magnifique entrée sur les films et ça a très bien réagi je suis très content de l'avoir observé je suis très content de vous le repartager mais c'est juste pour vous dire pour bien comprendre que quand vous prenez du recul et quand vous faites en fait une vision à 180 degrés ceci en fait est toujours une opportunité toujours dans une zone d'opportunité cette fameuse zone de rechargement d'achat dès lors vous comprenez bien ici que vous avez trois types de spéculateurs qui vont se positionner un mois en tant qu'investisseur principalement deux professionnels parce que vous avez déjà passé votre petite boîte rouge ici maintenant vous êtes dans une boîte jaune et on joue la boîte verte donc ici plutôt une entrée dite professionnelle et de les traders momentum pourquoi parce qu'on est en train de tenter de créer en fait une parabole ici donc vous avez trois confluences trois spéculateurs de différents horizons qui ont des plaies pour pouvoir se positionner dès lors la pression acheteuse se fait ressentir notamment via l'accroissement des volumes avec des structures sur le volume c'est très joli d'observer ce type de structure maintenant regardez du côté des fondamentaux si vous voulez conserver plus d'une semaine ce truc là ou plus de plus d'un mois ce truc là allez regarder plutôt les fondamentaux l'entrée est vraiment limite limite mais plutôt observé plutôt sympa à observer c'est cette trans on a littéralement transpercé en une bougie ce volume ici c'est c'est juste formidable de l'observer c'est dingue regardez cette bougie ici de volume bon il ya des pros qui sont là dedans ah oui mais il ya juste ici là dedans je sais pas trop ce que c'était d'ailleurs soit dit dans pas sans ça peut-être des bugs d'ailleurs bref c'est pas très très grave déviation réintégration ceci c'est c'est haussier voilà je vous dis en toute franchie c'est clairement ce qu'on attend et bitcoin l'a fait mais bitcoin l'a fait déjà au début de l'année 2023 vous voyez que ça fait un petit paquet de temps sur cette belle sur ces bonnes paroles je vous laisse tranquille je vous souhaite une excellente continuation on se retrouve demain dans une prochaine vidéo de la journée de bitcoin ciao 1 1 2